Bonjour et bienvenue à cette session de découverte des GitHub Actions. GitHub Actions est une des fonctionnalités de la plateforme de développement de GitHub, plateforme sur laquelle on peut faire beaucoup de choses, héberger, examiner du code, gérer des projets de développement logiciel, il y a aujourd'hui 50 millions de développeurs qui l'utilisent. Et lorsqu'on va parler de GitHub Actions, on va parler de la fonctionnalité d'automatisation des workflows d'intégration et de déploiement continu, donc concrètement modéliser des workflows CI, CD qui permettent de générer, tester et déployer du code. Alors en termes de prérequis, on va avoir besoin d'un compte GitHub, on peut s'en créer bien sûr gratuitement et on va récupérer l'accès à la plupart des outils essentiels. On va également utiliser un repository ou un dépôt dans lequel on va stocker quelques fichiers, on va avoir un peu de code source évidemment, et on va faire les opérations de façon très simple via un navigateur web qui nous permettra de manipuler les GitHub Actions pour une première expérience. Alors en termes d'environnement, j'ai récupéré ici les fichiers sourds d'une petite application Node.js qui sont sur ma station de travail, et je vais directement pousser ces fichiers sourds sur mon dépôt, donc sur mon repository GitHub, afin de pouvoir travailler dessus avec les GitHub Actions. Donc pour ce faire, je me suis déjà authentifié auprès de mon compte GitHub, et je viens simplement ici, donc, omiter les différents fichiers, sources, et je vais pousser l'ensemble de ces fichiers vers mon repo GitHub sur la branche principale master. Je passe maintenant sur mon navigateur web, je me connecte à mon compte GitHub, et je vais vérifier dans mon dépôt Node.js sample que je récupère bien l'ensemble de ces fichiers sources. Tout est ok côté GitHub. Alors avant de passer à la configuration des GitHub Actions, une petite minute de théorie pour bien comprendre ce qu'on va faire. Pour travailler avec les GitHub Actions, on va devoir modéliser un fichier de workflow. Donc le workflow, c'est l'ensemble des étapes d'automatisation de notre développement logiciel, lorsqu'on va souhaiter par exemple, builder, tester, empacter, ou publier du code. Et à l'intérieur de ce fichier de workflow, on va voir dans quelques instants comment le créer au sein du dépôt, on va avoir à coder plusieurs sections bien précises. La première partie, ça va être une section événementielle, qui va permettre de définir sur quel type d'événement je souhaite déclencher mes étapes d'automatisation. Par exemple, si je suis développeur, que j'ai modifié le code source au sein de plusieurs fichiers, une fois que je vais avoir committé ces fichiers, je vais pouvoir faire déclencher ce workflow. Ensuite, au sein de ce fichier de workflow, on va retrouver une section qui va correspondre à un travail ou un job. Cette section job, elle va permettre d'indiquer plusieurs propriétés, et notamment, par exemple, le type de plateforme sur lequel on souhaite dérouler cette automatisation. Il y a une notion qui est la notion de runner, qui va pouvoir être hébergée dans GitHub, par exemple, et ce runner, on va pouvoir lui dire de s'exécuter sur une plateforme de type Windows ou une plateforme de type Linux. Une fois qu'on aura défini ces propriétés-là, on va retrouver ensuite une section qui s'appelle Steps, et à l'intérieur de cette section Steps, on va, à proprement parler, définir les actions GitHub qui vont réaliser les tâches d'automatisation. Ici, sur l'exemple à gauche, on voit une première action GitHub qui s'appelle Action Checkout, qui permet de venir extraire le contenu du dépôt pour le mettre à disposition sur le runner pour les prochaines actions d'automatisation. Maintenant que la théorie n'a plus aucun secret pour vous, voyons comment on fait tout ceci en pratique. Je viens ici me positionner sur mon repo GitHub et on va commencer par définir notre workflow. Je vais créer ce fichier de workflow au sein d'un répertoire .github.workflow et je vais définir un nom de fichier pour ce workflow qui va être au format YAML. Voilà, j'utilise directement l'interface de GitHub en mode web pour faire ceci et je viens ici de créer mon premier fichier de workflow qui est pour le moment au vide. Très important de positionner bien sûr ce fichier au sein du dossier .github.workflow à mettre à la racine du dépôt. Voilà, maintenant je vais venir éditer mon fichier de workflow Alors je peux partir d'une page blanche et me servir de la barre de recherche des actions dans la marketplace qui vont m'indiquer, donc par exemple si je cherche l'action Node.js, ils vont m'indiquer directement la syntaxe à coder suivant la version que j'utilise. Mais pour cette première GitHub Action, on va utiliser quelque chose d'encore plus simple puisqu'on a des workflows complets proposés sur la plateforme. Donc je vais directement copier ce code qui correspond au setup d'une application Node.js et je vais venir le coller dans mon propre fichier de workflow et à partir de là je vais pouvoir directement le personnaliser. Déjà on va lui donner un nom un peu plus sympa, on va appeler ça First GitHub Action Workflow par exemple. Je vais ensuite pouvoir tuner la partie événementielle, donc à partir duquel moment je souhaite déclencher ce workflow. On va faire simple, on va déclencher le workflow dès qu'on va être sur un événement de type push, donc dès que je vais concrètement comiter la modification d'un fichier. Au niveau de la section Job, donc si j'ai un JobID qui s'appelle Build, je vais donner un nom à ce Job par l'intermédiaire de la propriété Name. Donc ici c'est intéressant puisque ce nom apparaîtra sur la partie historique quand on ira voir l'exécution du workflow. Je vais exécuter que ça s'exécute sur une plateforme type Ubuntu et au niveau des différentes versions de Node.js, on va faire simple, on va tester ça uniquement sur les versions 14. Je peux maintenant rentrer dans la section Steps et au niveau des actions, je vais pouvoir également donner des noms, donc avec des libellés qui apparaîtront également au moment de l'exécution et dans l'Historics pour pouvoir mieux suivre les actions. Donc la première action de Checkout, je vais l'appeler tout simplement Git Checkout. Je vais ensuite utiliser une action pré-intégrée qui va me permettre de setuper l'environnement de Node. Et enfin, dans les trois dernières actions, on va venir utiliser des commandes NPM, donc c'est pour ça qu'on utilise l'action Run, qui me permet directement de lancer ces commandes sur la plateforme, donc en l'occurrence ici sur Ubuntu. Voilà, donc on va bien régler l'indentation, on a indiqué, on a une petite notification aussi, on n'a pas tout à fait bien codé, aussi un petit souci au moment de l'écriture. Alors je vais utiliser une étape qui s'appelle, ici je vais utiliser NPM install, et pour le build, on va utiliser NPM run build avec le commutateur si présent. Et enfin, dernière partie, si j'ai des tests également qui sont modélisés, je peux directement également lancer la commande NPM test. Donc j'appelle cette étape test, c'est ce qui apparaîtra juste après, lorsqu'on va exécuter cette action. Voilà, run NPM test. Donc là, j'ai mon workflow qui est défini, je vais commuter, donc je valide ce fichier, et le fait de valider ce fichier, comme j'ai un événement de type on-push, je vais avoir comme action l'exécution immédiate de ce workflow. Donc on voit ici le job first build job que l'on a nommé, et si je clique directement à l'intérieur de ce job, on va voir ici sur la mire d'exécution l'ensemble des différentes étapes que j'ai labellisé avec une convention un petit peu plus lisible, le bas des fins de troubleshooting, éventuellement c'est toujours un petit peu plus simple, quand il faut analyser un workflow, et donc je vais avoir l'ensemble de mes GitHub actions qui vont se dérouler. Je peux contrôler, vérifier la sortie directement qui est faite sur chacune de ces étapes. Voilà, on passe à la partie installation, donc récupération des dépendances telles que définies dans le package json. La build, le test, et on finit. Voilà, notre première GitHub action vient de se terminer. Et donc, vous avez vu comment on peut très rapidement démarrer et créer une première GitHub action. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles sessions. et à bientôt. Merci. Merci. Merci.